et ouais fallait bien que ça arrive j'ai été arnaqué et dans cette vidéo je vais vous montrer étape par étape comment ça s'est passé de la prise de contact à la proposition et comment ça s'est finalement terminé et pourquoi cette vidéo bah tout simplement pour vous avertir qu'il ya des arnaques dans la crypto monnaie et c'est un milieu qui engendre beaucoup beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de scammers d'arnaqueurs qui font des arnaques parce que c'est très très lucratif allez c'est parti go et donc comme à chaque fois avant de commencer la vidéo et ben tu peux lâcher un petit like et tu peux t'abonner à ma chaîne pour être au courant des vidéos sur la finance l'investissement et la crypto monnaie et tout ça ça a commencé comment et ben tout simplement que lorsque j'étais en train de vérifier les commentaires que j'avais sur ma chaîne et ben je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui proposaient des services de trading et ou des robots de trading automatique et je me suis tiens pourquoi pas me lancer là dedans et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé les commentaires et j'ai contacté la personne par whatsapp et cette personne qui s'appelait mike je l'ai contacté par whatsapp avec mon téléphone et je lui ai dit que j'étais intéressé par les services de trading qui proposait alors au début ce mike m'a mis à l'aise il m'a demandé d'où je venais comment je m'appelais et si j'avais de l'expérience dans le trading je lui ai dit que j'avais une petite expérience dans le trading mais que c'était pas franchement mon fort et donc il commence à me mettre à l'aise il me parle de lui il me parle de son travail en tant que trader et me dit également qu'il ya beaucoup de personnes qui ont utilisé ces services et qui ont fait des profits faramineux et là elle me fait miroiter des chiffres complètement astronomique sur la rentabilité de son service et d'un pseudo logiciel qui lui permet de savoir les signaux à la hausse ou signaux à la baisse et donc à partir de là il m'envoie quelques exemples quelques témoignages de personnes qui ont fait appel à ces services et lui qu'est ce qu'il gagnait dans l'histoire il disait prendre seulement 15% en commission pour ses services donc je me suis dit tiens 15% ça quand même l'air d'être plutôt intéressant et donc au fur et à mesure il me sortait des témoignages il me sortait des photos de lui avec ses stagiaires il me donnait il me demandait simplement de créer un compte sur une plateforme dont je tairais le nom bien évidemment et sur lesquels il fallait que je passe deux heures par jour à faire du trading et donc le principe c'était qu'il m'envoie des signaux à la baisse ou à la hausse et que moi j'avais juste à miser à la hausse ou à la baisse en conséquence et par rapport à ces signaux donc il m'envoie quelques exemples de stagiaires hommes et femmes et de personnes et de clients qui ont utilisé ces services et surtout me parle sans cesse de sa méthode magique qui fait gagner des profits faramineux il m'a dit qu'à tous les coups et ben j'allais y gagner et qu'il y avait très très peu de pertes et donc sachant tout cela toutes les communications qu'on a eu ensemble par whatsapp avec ses photos avec ses vidéos et je me suis dit allez je passe le cap je lui demande alors des détails sur la technique à mettre en place pour trader mais il me répond assez vaguement en disant qu'il allait m'envoyer des signaux que j'allais juste avoir à miser à la hausse ou à la baisse et donc je commence à investir un petit peu d'argent sur cette fameuse plateforme et je commence à trader avec lui et finalement ce qui me faisait miroiter et ben était vraiment concret et je lui gagnais de l'argent sur cette plateforme là et donc j'ai commencé à investir un petit peu puis un petit peu plus puis beaucoup plus d'argent sur cette plateforme là et pourquoi tout simplement parce que sur la plateforme c'était écrit mes profits et ils augmentaient au fur et à mesure que j'investissais de plus en plus et au fur et à mesure je commence vraiment à me poser des questions sur cette méthode magique parce que oui c'était écrit sur les chiffres que je gagnais de l'argent mais il y avait des choses qui étaient quand même bizarres donc quand je regardais la conversation sur whatsapp et bien je voyais qu'il y avait des choses étranges déjà les personnes dont ils m'envoyaient les témoignages étaient quand même assez âgés ils avaient plus de 60 ans pour la plupart et la chose qui m'a mis la puce un petit peu à l'oreille c'est qu'il y avait beaucoup de femmes parmi elles il y avait des femmes âgées et je me suis dit tiens dans la crypto monnaie on est quand même des jeunes entre 25 et 40 ans et pour la plupart d'entre vous qui suivent la chaîne et bien il y a beaucoup d'hommes et il y a très très peu de femmes je crois que sur la chaîne on a à peu près 10% de femmes et à un moment je regarde une photo où il y a ce fameux mike entouré de plein de filles et des fois c'est des personnes assez âgées qui ont plus de 60 ans voire 70 ans et finalement je commence vraiment à me poser des questions sur cette plateforme et ce fameux mike est-ce que cette plateforme c'est pas un scam est-ce que les chiffres qu'il y a écrit sur la plateforme sont réels ou non et donc je commence à taper ce fameux site sur google et apparemment les indices de confiance étaient très très faibles je me suis dit mais c'est quoi ce truc et donc j'essaie de creuser un petit peu plus cette histoire et ce fameux mike et donc lorsque je regarde cette fameuse photo d'un zoom apparemment avec ses différents stagiaires c'est à dire des clients qui ont utilisé ces services et bien je décide de taper le nom de cette personne là sur facebook je me suis dit avec un peu de chance peut retrouver cette personne là et prendre contact avec elle pour savoir si elle avait utilisé les services de mike ou non donc je commence à taper son nom sur facebook et je commence à trouver le nom d'une université et en zoom un petit peu sur les photos je remarque un moment un logo un petit peu bizarre où c'est écrit college dessus donc université en anglais et ça me met un petit peu la puce à l'oreille et donc à partir de cette page facebook je remarque dans la bio de cette personne là qu'elle fait partie d'une université américaine je commence à cliquer sur le nom de l'université et qui je vois en directeur de cette fameuse université ce fameux mike qui n'était pas du tout mike et là je me suis dit wow je me suis fait arnaquer et ce fameux mike était quelqu'un de complètement différent était en fait un directeur d'université et lorsque je parcours un petit peu son facebook je me rends compte qu'il y avait ces mêmes photos que j'avais sur mon whatsapp qui était sur son facebook et cette personne en photo n'était donc pas réellement mike et je me suis dit mais c'est qui cette personne donc sur whatsapp et là je me suis dit wow c'est une usurpation d'identité et cette personne se faisait passer pour un mike et en fait c'était par un mike et qu'il avait piqué les photos sur facebook de ce fameux directeur d'université américaine et lorsque je sais ça je me suis dit tiens je vais aller creuser un peu plus et voir comment ça fonctionne et ce fameux site internet considéré un petit peu comme un scam sur google était en fait un logiciel complètement faux bidon bidon oui car l'interface en fait était très très simple il y avait juste le bouton buy et le bouton sell autant dire acheter et vendre et ce qui était bizarre au fond c'est qu'en fait les chiffres qui apparaissaient sur l'écran étaient tout le temps ronds c'était toujours 300 400 200 il n'y avait jamais 412,23 et dieu sait que dans la crypto au moins souvent plein de chiffres derrière la virgule et c'est pour ça qu'en fait finalement il n'y avait pas de formation de trading il y avait juste appuyé sur buy il y avait juste appuyé sur sell et vous êtes en train de vous dire mais julien comment tu es tombé dans le panneau comment tu as pu être aussi bête d'investir de l'argent et de suivre ce pseudo gars avec ses pseudomeufs avec ses personnes bizarres et je vais te rassurer tout de suite maintenant non je n'ai pas été arnaqué en fait j'ai fait exprès de prendre contact avec ce fameux mike de le contacter sur whatsapp de creuser toutes les informations que je pouvais avoir de déceler quel était leur système pour arriver à comprendre comment les arnaqueurs s'y prenaient et quelles étaient leurs méthodes donc oui tout ce que je t'ai raconté est vrai sauf le fait d'avoir investi un seul euro sur cette plateforme et malheureusement il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui tombent dans le panneau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les profits qui s'intéressent à la crypto monnaie et qui se disent tiens bah pourquoi pas faire de l'argent facilement et si ça existait et bah non ça existe pas parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs et mike faisaient partie de ces arnaqueurs et donc cette fameuse plateforme était complètement bidon et oui car tu pouvais déposer de l'argent dessus mais en fait l'argent n'était pas du tout sur une plateforme en fait c'était juste un site internet qui récoltait des fonds et ce fameux mike t'envoyait effectivement des signaux pour dire achète et vend et les chiffres étaient complètement bidon donc c'était écrit que tu faisais des profits mais t'en faisais pas du tout et quel est le but de la manoeuvre bah tout simplement de mettre plus d'argent car oui au début il te dit tiens tu peux investir 500$ et tu vas faire 500$ en l'espace de quelques jours et là tu te dis c'est hyper tentant j'ai fait 500$ pendant 3 jours et donc pourquoi pas mettre 1000$ 5000$ voire 10 000$ pour faire 10 000$ dans quelques jours et c'est là le piège des arnaqueurs tu peux commencer avec une petite somme et après ils te font rentrer des gros sommes ils te poussent tous les jours car oui tous les jours de ce procès ce fameux mike me relançait en disant tiens est-ce que t'as déposé l'argent sur la plateforme tiens est-ce que t'as fait ci est-ce que t'avais ça il me mettait une pression énorme et me disait mais pourquoi tu fais pas ça sachant qu'il y a des personnes qui gagnent actuellement de l'argent et toi tu gagnes rien du tout et donc il essayait de me faire culpabiliser sur le fait que je gagnais pas d'argent et me montrer également de témoignages de personnes qui réussissaient mais ces témoignages étaient complètement bidon et donc j'ai essayé de tracer ce site internet mais en fait il était complètement camouflé j'ai essayé de savoir par son nom de domaine j'ai essayé de savoir où est-ce qu'il était situé alors oui ce fameux mike vit aux Etats-Unis mais c'est juste un mec paumé qui essaie d'arnaquer un maximum de personnes et pourquoi j'ai fait cette vidéo au fond bah tout simplement pour montrer qu'il y a des arnaques et il y a des systèmes qui sont bien mis en place alors comment ça se passe concrètement et ben tout simplement vous avez dû le remarquer sur les commentaires de ma chaîne il y a soit des personnes qui se font passer par moi donc il y a ma photo de profil il y a écrit Julien Romand mais ce n'est pas moi donc c'est des robots qui créent des comptes automatiques sur Youtube et qui se font passer pour moi mais ce n'est pas du tout moi sachez que moi je vous demanderai jamais d'argent sachez que je vous donnerai jamais un numéro de téléphone sur laquelle vous pouvez faire des profits je vous vendrai jamais de choses magiques de méthodes magiques mais la plupart du temps les arnaques se font par les commentaires sur les chaînes Youtube ou sur les groupes privés et comment ça se passe concrètement sur Youtube bah tout simplement il y a une personne donc un arnaqueur qui va faire un commentaire en disant oui je recommande les services de monsieur Mike et bien depuis que j'ai rencontré ce monsieur Mike et ben je n'ai jamais gagné autant d'argent et là il y a un autre arnaqueur qui commente derrière suivi d'un autre suivi d'un autre suivi d'un autre suivi d'un autre et qu'est ce qui se passe c'est que souvent il like les commentaires des autres et donc tous ces commentaires là remontent dans le fil des commentaires tout en haut et donc il y a des personnes qui sont vulnérables qui vont voir ces commentaires et vont se dire tiens pourquoi pas prendre contact avec eux et moi en ce moment je passe mon temps sur ma chaîne Youtube à nettoyer tous ces commentaires fallacieux un par un et je peux vous dire que ça prend du temps mais je suis là aussi pour protéger ma communauté contre ces scammers contre ces arnaqueurs et maintenant on va voir comment ce fameux Mike va réagir je vais lui envoyer un petit message et vous allez voir en direct et voilà je lui ai envoyé un message je lui ai dit salut j'ai vu une photo de toi sur Facebook tu n'es pas du tout Mike mais tu es un directeur d'un collège américain on va voir comment il réagit cet arnaqueur ça y est il a vu le message et je suis impatient de voir comment il va réagir pour l'instant il me répond pas je relance et je lui demande tu peux m'expliquer pour l'instant je la joue douce mais après je vais aller de façon un peu plus violente et puis il se fout de ma gueule avec son histoire de chat là il croit que... et là il me raconte quoi ? explique moi je suis un directeur de collège pourquoi l'homme le plus riche de la terre continue d'acheter du bitcoin alors que c'est l'homme le plus riche de la terre bref le mec il est perché je lui dis non t'es un arnaqueur mec t'as pris les photos d'un directeur d'université américaine monsieur B sur Facebook et là il est en train de se défiler je t'en... je reste poli et là il me dit allez au revoir puisque je suis un scammer et là je dis yes you are fucking scammer et donc voilà pour cette histoire de scam cette histoire d'arnaque avec ce monsieur Mike et donc concrètement quels sont les conseils que je vous donne bah tout simplement de pas contacter ces personnes là que ce soit par mail que ce soit par whatsapp et de pas tomber dans le panneau cas oui il y a beaucoup d'arnaqueurs sur internet et surtout je fais ce genre de vidéos pour vraiment avertir les personnes qui sont débutants et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui débutent dans le milieu et j'ai pas envie qu'ils se fassent arnaquer et pour que ce genre d'arnaque voit le jour et pour que ce soit complètement viral je te demanderais juste de lâcher un like pour qu'un maximum de personnes voient cette vidéo et qu'un minimum de personnes tombent dans le panneau et voilà monsieur Mike il est parti on voit plus ce fameux monsieur avec ce chat il m'a bloqué et le but de cette chaîne c'est à la fois de montrer les opportunités mais c'est aussi de mettre en lumière certaines arnaques et certaines choses qui sont vraiment pas cool et donc à l'avenir sur ma chaîne si tu vois ce genre de messages surtout n'hésite pas à mettre scam en commentaire et j'irai voir tout de suite ces messages là ça va aider grandement la communauté et au moins j'arriverai à nettoyer cette planète de tous ces arnaques et donc voilà pour cette histoire d'arnaque qui m'a pris à peu près deux semaines à mettre en place entre les messages, entre les prises de contacts, à comprendre comment ça marchait et à faire mes recherches, à faire mon enquête et à déceler qui était vraiment ce monsieur Mike et donc voilà pour cette vidéo n'hésite surtout pas à lâcher un like pour un maximum de personnes voient ce genre d'arnaque et également à cliquer sur le bouton s'abonner pour être au courant de mes dernières vidéos sur la finance, l'investissement et la crypto-monnaie d'ici là porte toi bien surtout ne te fais pas arnaquer dans la cryptosphère et à bientôt ciao